Alors le titre que j'ai donné un peu avec humour à cette intervention Aller au ciel ou rater sa fin, les fins dernières. Car en fait c'est bien la question que tout le monde se pose et Saint Thomas avec tout le monde à savoir d'abord quelle est notre fin et ensuite comment y parvenir. Notre fin semble-t-il être unique à savoir ce qu'on appelle le ciel ou encore le paradis ou encore la gloire ou encore la béatitude ou encore l'union définitive avec Dieu ou encore la vision béatifique. Il y a donc plusieurs manières de nommer cette fin ultime. On pourrait ajouter à ces mots, à ces termes, à ces expressions d'autres bibliques notamment dans l'Apocalypse à savoir, comme Saint Thomas le fait d'ailleurs, la transformation ultime de toute chose. La fin vers laquelle nous allons, c'est le monde nouveau, à savoir les cieux et la terre nouvelle. Ça veut donc dire que quand on parle de la fin, on parle non seulement de nous, de notre bonheur, de la fin pour laquelle nous avons été créés, mais nous parlons aussi de tout le reste, c'est-à-dire de tout le cosmos et de toutes les créatures. Les créatures matérielles, les créatures spirituelles et ces créatures qui sont à la jonction des deux, le matériel et le spirituel qu'on appelle les hommes, puisque nous sommes à la fois esprit et matière. Saint Thomas s'intéresse en effet à cette fin ultime, cette fin dernière, sachant qu'on peut en effet la rater. C'est-à-dire que par nous-mêmes, en raison d'une défaillance coupable de nous-mêmes, l'homme, des hommes, peuvent rater leur sortie de ce monde, leur exitus. Ils peuvent la rater et dès lors se trouver privés de la fin pour laquelle ils ont été créés. Cette privation coupable de la fin pour laquelle nous avons été créés, à laquelle Dieu nous a ordonnés par grâce, ça s'appelle d'un mot assez terrible que nous prononçons rarement, mais j'espère que nous y pensons souvent, à savoir l'enfer éternel. Mais avant de parler des fins, disons, collectives, de la fin cosmique, qui est aussi une fin ecclésiale, puisque Dieu a créé toute chose en vue de l'Église, de l'Église en son état achevé, en son état terminal, en son état glorieux, avant de... et en même temps que nous en parlerons de cette fin, nous parlerons aussi de notre destinée personnelle. car l'Église, c'est chacun de nous, et la fin de chacun de nous intéresse toute l'Église. Alors je procéderai en six moments, de manière assez classique, du moins chez saint Thomas. Premièrement, quelques mots sur la mort. La mort selon Thomas d'Aquin. Qu'est-ce que c'est que la mort ? Deuxièmement, nous parlerons du jugement ou des jugements. Un seul jugement en deux temps, ou deux aspects d'un même jugement, ce qu'on appelle de manière classique, saint Thomas n'invente rien, le jugement particulier et le jugement dernier. Puis ensuite, nous verrons ensemble que la fin pour laquelle nous avons été créés, à la fois personnellement et tous ensemble, c'est l'Église en son état achevé, à savoir la vision de Dieu, la béatitude éternelle. Et nous nous arrêterons, j'espère, assez longuement là-dessus, parce que c'est la fin, c'est celle-là que nous ne devons pas rater. Mais, comme l'homme est un être défaillant, quand bien même il a orienté son cœur vers la fin, Dieu, dans sa miséricorde, a donné à l'homme une sorte de supplément pour se préparer à entrer dans la vision bienheureuse, c'est ce qu'on appelle le purgatoire, nous verrons que c'est une doctrine de foi, ce n'est pas une opinion théologique. Puis, nous parlerons de l'enfer éternel, de la peine de la damnation, thème dont on ne parle pratiquement jamais, mais qu'il faut, avec saint Thomas, oser affronter. Et enfin, je terminerai par la résurrection et les corps glorieux. Alors, tout d'abord, quelques mots sur la mort, la mort corporelle, non pas la mort éternelle, c'est l'enfer, mais la mort corporelle. De manière très classique, saint Thomas commence par dire la mort, c'est le terme de la vie humaine, c'est assez banal, c'est l'acte par lequel s'achève notre vie et l'acte dans lequel s'achève notre vie et dans lequel se récapitule toute notre vie. Quand nous sommes morts, quand nous serons morts, il y aura de nous une totalité, il y aura la totalité de notre vie que nous verrons, Dieu jugera. Mais quand il faut mourir, et que mourir, c'est se préparer à la mort, que philosopher, c'est se préparer à la mort, ce n'est pas chrétien, c'est exactement, on le trouve chez les anciens, chez Socrate, aussi chez Platon et d'autres, Cicéron le disait lui aussi de son côté. La mort, c'est la chose à laquelle nous pensons peu, mais qui se rappelle à nous tout le temps, parce que la mort, c'est ces derniers actes sanglants, comme dit Pascal, saint Thomas de son côté dit que c'est une séparation douloureuse, afflictivame, de l'âme et du corps. Car en effet, la mort, c'est la conséquence du péché originel. C'est par le péché que la mort est entrée dans le monde, nous dit le livre de la sagesse, affirmation reprise par saint Paul. C'est la peine par excellence, maxima pena harum, dit saint Thomas. La peine maximale, la plus grave des peines, mourir. Mourir, c'est donc une dislocation de l'être humain tout entier. C'est un arrachement à ce qui a été notre vie sur la terre, parce que l'homme se trouve dans une situation que saint Thomas qualifie même d'anormale. La mort, en effet, met fin à l'union de l'âme et du corps qui est naturelle et qui qualifie de substantielle, de telle manière que lorsque nous mourons, il ne reste de nous que ce qu'on appelle l'âme immortelle. Et cette âme, il lui est fait comme violence, dit saint Thomas. C'est qu'il est naturel à l'homme d'être avec un corps. Le corps n'est pas une guenille, quelque chose qui viendrait s'ajouter à notre être et dont on pourrait se dispenser. L'homme est fait pour avoir un corps, pour vivre dans un corps, pour penser et aimer avec son corps. La conception de l'homme fait saint Thomas une conception fondamentalement unitaire. Ce n'est pas un dualiste, ce n'est pas un manichéen. Le corps et le mal, l'esprit et ce qu'il y a de plus haut et ce serait le bien. C'est tellement vrai que pour saint Thomas, lorsque l'homme est réduit à l'état d'âme séparé, comme il dit, elle n'est plus une personne humaine. Autrement dit, les bienheureux dans le ciel, les saints, ne sont pas encore vraiment, ne sont plus vraiment des personnes humaines. Pour qu'il y ait une personne humaine, il lui faut son propre corps. Et non seulement il lui faut un corps, dit saint Thomas, mais il lui faut tout le reste. parce que notre corps, il a besoin d'un lieu, il a besoin d'une matière, il a besoin d'un environnement. Et saint Thomas, il en est tellement conscient qu'il dit qu'à ses yeux, aux yeux de la raison, il y a comme une probabilité à la révélation, à l'affirmation de la foi selon laquelle les corps ressusciteront. Parce que nous sommes des êtres faits pour vivre dans un monde matériel. Nous sommes faits pour vivre avec et dans un corps. Et que sans lui, quelque chose nous manque qui nous fait comme violence. Le corps est souverainement nécessaire à l'âme pour son opération propre, dit saint Thomas. Le corps a été fait en vue de l'âme, dit-il. elle en a besoin de ce corps. Et même, ajoute-t-il, le corps naturel est une certaine plénitude de l'âme. Une certaine plénitude de l'âme. C'est dire que saint Thomas a un sens très réaliste de la mort, je dirais même dramatique de la mort. La mort, c'est un arrachement à soi-même parce que c'est une violence qui est faite à la nature. Et qu'il est naturel à l'homme d'être corps et âme. Voilà ce que on peut dire rapidement ce qu'est la mort selon saint Thomas. que se passe-t-il comme disent les braves gens que se passe-t-il après la mort quand nous sommes quand l'âme est séparée du corps. Et bien conformément à l'enseignement de la foi et à celui de la Bible d'abord notre âme est jugée par Dieu. le jugement de Dieu. Il est le juge des vivants et des morts. Ça veut dire que nous comparaitrons selon l'image classique devant le tribunal de Dieu qui est aussi le tribunal du Christ. C'est une image. Dieu jugeant nos actes bons et mauvais et nous rétribuant c'est ce qu'on appelle la rétribution nous rétribuant pardon selon nos oeuvres. Ce jugement de Dieu c'est le jugement du Christ car c'est au Christ qu'a été remis le jugement du Père comme le dit l'Écriture et comme ne cesse de le rappeler saint Thomas. Il jugera les vivants et les morts ici les morts les morts selon leurs oeuvres c'est-à-dire en termes chrétiens ou en termes théologiques selon nos mérites et nos démérites. Or il n'y a de mérite que par sa grâce. C'est la grâce qui est au principe du mérite et c'est le péché qui est au principe de nos démérites. Or comme Dieu est un juste juge il jugera selon sa justice et en miséricorde ce que nous avons fait en bien et en mal. C'est ce qu'on appelle donc la rétribution selon le jugement particulier. Dieu accordera donc sa récompense car il s'agit bien de cela entre dans la joie de ton maître pour les justes et pour les autres ce sera le châtiment éternel. Nous reviendrons sur cette idée devenue difficile aujourd'hui à entendre de châtiment éternel. Mais comme je le disais tout à l'heure pour ceux que Dieu aura jugé selon sa justice et par sa miséricorde apte à entrer dans le royaume des cieux les âmes insuffisamment préparées insuffisamment qui auront insuffisamment expié leur faute ou la peine de leur faute il leur sera donné un secours qu'on appelle donc le purgatoire. De cela aussi je vais comme je le disais tout à l'heure vous parler. Ce jugement il se produit en nous. C'est un jugement divin qui se produit dit saint Thomas mentalitaire ça veut dire dans nos esprits quand nous serons quand nous mourrons immédiatement après la mort et sans délai il y aura donc ce jugement selon lequel nous irons là où d'ailleurs notre coeur penchera soit vers Dieu ou si c'est pas immédiatement vers Dieu vers une purification préalable soit vers l'enfer éternel. Ce jugement particulier c'est un jugement de justice mais c'est d'abord et même comme toujours selon la foi et chez saint Thomas un jugement de miséricorde parce que c'est miséricorde que de faire que de donner à des pécheurs que nous sommes de pouvoir entrer dans ce qui est pour nous immériter en soi à savoir l'union définitive avec Dieu donc dans le jugement de Dieu dit saint Thomas il y a d'abord la miséricorde de Dieu mais elle n'est pas séparable de sa justice car Dieu est l'un et l'autre miséricorde et justice non pas la justice qui d'abord nous justifie qui fait de nous des justes mais aussi la justice qui rétribuant nous châtie si du moins si du moins celui qui est jugé est inapte à entrer dans le royaume des cieux qu'est-ce qui fait que l'on est apte à entrer dans le royaume des cieux saint Thomas le dit dans à plusieurs endroits dans le traité de la foi nous serons aptes à entrer dans le royaume des cieux parce que nous serons dans sa grâce nous serons dans l'amour et que nous vivrons selon la foi c'est simple nous serons dans sa grâce nous vivrons selon l'amour et selon la foi et parfois pour beaucoup d'être une foi très implicite en Dieu mais nul ne sera sauvé sans qu'il l'ait voulu sans qu'il l'ait voulu car si Dieu il répète ça deux fois saint Thomas si Dieu nous a créé sans nous il ne nous sauvera pas malgré nous c'est donc vous voyez le jugement de Dieu prend la forme d'un jugement particulier après la mort mais ce jugement ici il ne concerne que chacun de nous enfin il nous concernera puisque nous sommes des vivants que chacun de nous mais saint Thomas n'oublie pas que dans la perspective biblique le jugement par excellence c'est le jugement dernier c'est à dire le jugement général ça veut donc dire qu'il y a un jugement en deux temps un premier jugement pour chacun de nous le même jugement saisissant non pas simplement quelques individus mais le monde l'histoire les cultures les civilisations et le cosmos tout entier c'est ça le jugement général saint Thomas dit Dieu ne jugera pas deux fois la même cause à savoir sous le même rapport mais il n'est pas impossible que Dieu juge deux fois la même cause sous des points de vue divers c'est à dire qu'à la fin des temps Dieu jugera les répercussions de tout ce que nous avons fait ou de tout ce que nous n'avons pas fait et que nous aurions dû faire donc il y a le vous voyez c'est le même jugement concernant d'une part les individus en particulier et concernant ensuite la totalité des êtres selon que nos actes ne sont pas simplement isolés mais qu'ils se tiennent les uns les autres parce que nous sommes des êtres qui vivons les uns non pas à côté des autres mais les uns avec les autres et qu'ils ont des répercussions non seulement dans l'immédiat mais jusque dans l'avenir de sorte que le jugement général consistera à passer au tamis si vous voulez toute l'histoire toutes les cultures les civilisations en même temps que ça veut donc dire qu'en même temps que dieu jugera tout il transformera aussi toute chose donc le jugement dernier c'est le jugement ultime c'est le jugement des jugements dit saint thomas c'est celui auquel dit-il dans son commentaire du credo à naples en 1272 c'est le jugement auquel nous devons penser c'est à dire que nous sommes responsables non seulement de ce que nous faisons mais nous sommes responsables les uns des autres de telle manière que nous devons considérer toujours que tout ce que je fais non seulement m'importe mais importe les autres et donc je dois rester comme fixé sur l'idée que tout ce que j'entreprends de bon ou de mauvais ne concerne pas que moi mais concerne la communauté des hommes et de cela Dieu en sera le juge c'est donc le jugement définitif sur l'histoire les cultures les civilisations les oeuvres humaines et leurs effets dans le cosmos dont Dieu est la cause et la providence bien revenons au jugement au jugement particulier ce jugement je vous disais qu'il se produit mentalitaire il se produit dans notre âme de sorte que l'homme voit en lui-même ce qu'il est et ce qu'il a été Dieu c'est donc un jugement par lequel Dieu procure à l'âme une lumière une lumière de connaissance grâce à laquelle ce jugement qui vient de Dieu est comme le nôtre nous nous jugerons comme nous-mêmes c'est nous-mêmes qui prononceront la sentence d'une certaine manière parce que Dieu nous aura éclairé de telle manière que nous saurons j'allais dire vers quoi nous allons ce vers quoi je tends ce vers quoi mon coeur ce vers quoi comme dit saint Augustin mon coeur tombe vers quoi il tombe de tout son poids si Dieu nous juge aptes à entrer dans le royaume entre dans la joie de ton maître c'est le troisième point la béatitude la béatitude parfaite parce qu'ici bas l'homme peut connaître une certaine béatitude ce qu'il appelle une félicité imparfaite ou une béatitude imparfaite nous sommes faits pour le parfait pour un avenir qui soit une plénitude les créatures rationnelles les hommes ou les anges en tant qu'elles ont été faites à l'image de Dieu sont aptes à partager la béatitude divine nous avons été créés à l'image de Dieu imago dei nous sommes donc capables de Dieu capax dei nous sommes faits pour plus que nous-mêmes nous sommes faits pour Dieu mais c'est Dieu qui nous donne de quoi le rejoindre d'abord ici bas par sa grâce et au-delà de cette vie par et dans la gloire cette béatitude dit saint Thomas consiste en la fruition de Dieu par laquelle Dieu lui-même est heureux et riche par lui-même selon précisément qu'il jouit de lui-même notre fin c'est Dieu lui-même c'est de voir Dieu et de nous unir à Dieu de telle manière que je puisse en jouir le terme de fruizio comme un fruit quelque chose qui est fruité qui a du goût la fruizio divina voilà ce pour quoi nous sommes faits c'est la béatitude parfaite elle commence ici bas imparfaitement dans la grâce et par la grâce elle est d'ailleurs plus intermittente que permanente tandis que dans la patrie ce sera permanent et c'est Dieu dit saint Thomas qui nous y proportionne car nous sommes des créatures qui devons rejoindre le créateur il faut donc que le créateur nous donne de quoi pouvoir le voir de pouvoir d'être proportionné à le rencontrer dans la vision bienheureuse il appelle ça la lumière de gloire Dieu procure à l'homme une lumière saint Thomas la métaphore de la lumière il aime beaucoup il parle de la lumière de la raison il parle de la lumière de la grâce mais il parle aussi ici puisque nous sommes après la mort après le jugement particulier pour les bienheureux de la lumière de gloire c'est donc la lumière de gloire qui nous rend capables de manière immédiate de voir Dieu Dieu se communique à nous de telle manière que nous pourrons le voir et jouir de lui le voir et jouir de lui pas simplement personnellement individuellement mais de le voir les uns avec les autres parce que la béatitude céleste est ecclésiale pour saint Thomas d'ailleurs elle est pour l'écriture et pour les pères nous ne pourrons pas être heureux les uns indépendamment des autres et donc la béatitude nous concerne les uns les autres c'est déjà vrai sur la terre mais c'est encore plus vrai dans le ciel Dieu sera notre béatitude objective comme il dit c'est lui qui sera au principe de notre bonheur et qui sera notre bonheur et c'est dans le bonheur de Dieu que nous communierons les uns avec les autres dans la charité qui atteindra à ce moment là sa perfection selon dit-il nos mérites car si l'objet pour lequel nous avons été créés est le même nous jouirons à des degrés variés et différents de ce même objet à savoir Dieu lui-même selon nos mérites c'est-à-dire selon la charité plus la charité en nous sera intense selon nos mérites plus nous jouirons parfaitement de Dieu ça c'est ce qu'on appelle la béatitude subjective la béatitude objective c'est Dieu lui-même la béatitude subjective c'est la béatitude c'est la béatitude en nous telle qu'elle sera en nous et telle qu'elle sera éprouvée en nous en raison de la perfection de la charité dans laquelle nous serons trouvés à notre mort donc voyez Dieu nous proportionne à cette fin il nous donne ici bas de quoi nous y acheminer et après la mort c'est lui qui nous donne de quoi le voir tel qu'il est et le voir c'est le voir dans l'unité de son essence mais aussi dans la trinité de ses personnes voir Dieu c'est voir la trinité c'est ça l'église en son état achevé en sa perfection c'est communier ensemble dans la même fin et jouir ensemble du même objet à savoir la trinité Dieu dans la trinité de ses personnes c'est cela la fin pour laquelle nous avons été créés c'est cela la communion des saints la communion des saints dans sa réalisation ultime c'est le ciel c'est ça le vrai paradis le paradis d'Adam était une ébauche du ciel à venir mais celui-là il est non pas dans ce monde tel qu'il est mais il est dans cet autre monde vers lequel nous allons monde qui commence par la grâce ici bas et qui s'achève au-delà de la mort dans la gloire et dont nous verrons qu'il trouve son point d'or ultime dans la transformation et la consommation de toute chose à la fin des temps donc Dieu se communique à nous de telle manière que nous pourrons jouir de lui et jouissant de lui nous pourrons jouir de toute chose nous serons dans une parfaite communion les uns avec les autres sans les pesanteurs qui sont celles de notre monde sans les douleurs sans les quiproquos sans les gènes que nous connaissons tous dans la vie commune quand bien même nous tentons de vivre la vie évangélique nous nous heurtons à toutes sortes de limites que dans la patrie nous ne connaîtrons plus nous commercerons dit même saint Thomas non seulement les uns avec les autres j'allais dire horizontalement mais verticalement avec Dieu et avec les anges très important aussi pour saint Thomas le monde angélique parce que les anges font partie de l'église de sorte que nous communiquerons nos propres biens de haut en bas les anges avec nous mais aussi de bas en haut ou plutôt et aussi les uns avec les autres c'est ça le bonheur de la vie éternelle c'est une communion donc de tous les êtres spirituels angéliques et humains dans la vision de Dieu la place vous disait des anges pour Thomas et même pour les pères est très importante ce sont des créatures avec lesquelles nous déjà ici bas nous sommes nous sommes liés mais que dans la patrie nous dans la béatitude nous 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 serons plus liés encore il y aura donc un échange permanent une communication d'âme à âme d'esprit à esprit où rien ne sera réservé où tout il sera toujours possible d'échanger ce qui sera échangé ne sera pas pris à l'un ou à l'autre tout sera communiqué sans cesse sans fatigue et sans ennui sans ennui c'est très important ça parce que comme dirait l'autre quand c'est toujours le même spectacle ça beau être très beau on finit par s'ennuyer et bien là on ne s'ennuiera jamais parce que Dieu est un abîme sans fond il n'y a pas de limite donc nous ne finirons n'en finirons pas de nous réjouir sans cesse des splendeurs de la vie divine il n'y a pas de raison que ça puisse s'arrêter nous irons donc de découverte en découverte de merveille en émerveillement pour ceux qui n'entreront pas immédiatement dans la patrie dans le ciel dans la béatitude de la gloire dans l'union définitive avec Dieu il leur est donné ce qu'on appelle d'un mot pas très joli je le reconnais le purgatoire le purgatoire a été mis en forme en forme théologique a été formalisé au moyen âge Jacques Le Goff en a fait un livre très célèbre dans les années 80 qui s'appelait la naissance du purgatoire mais le purgatoire n'est pas une invention du moyen âge la prière pour les morts elle existe même elle est au delà du christianisme elle existe dans le judaïsme et elle existe dans le christianisme primitif depuis toujours on prie pour les morts c'est à dire pour les défunts c'est à dire pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans la béatitude définitive ce qu'on appelle d'un mot peut-être un peu vieilli mais qui a quand même sa part de vérité à savoir ce qu'on appelle les âmes du purgatoire purgatio purgé purifié il faut donc pour rencontrer celui qui est saint qui est la sainteté même que l'homme soit libéré saint Thomas parle parfois en termes de libération purification et libération mais purification c'est le mot expiation l'expiation c'est une purification expier purifier libérer il faut donc que post-quartem les âmes soient libérées des scories du péché des péchés véniels ou bien de la peine du péché qu'elles n'ont pas suffisamment expiées ici bas pour lequel elles ne se sont pas suffisamment converties pour lequel elles n'ont pas fait suffisamment pénitence d'où la place de la pénitence dans la vie chrétienne qui est coextensive à la vie chrétienne quand nous n'aurons pas fait assez pénitence par amour de Dieu et par amour du prochain Dieu nous donnera de pouvoir le faire dans ce qu'on appelle cet état car c'est plus un état qu'un lieu c'est plus un état qu'un lieu mais c'est aussi un lieu pour saint Thomas mais c'est d'abord un état ce lieu qu'on appelle le purgatoire c'est donc un lieu ou plutôt un état transitoire temporaire dans lequel l'âme séparée en état de grâce est purifiée expie ses fautes celui qui meurt dit saint Thomas mais contrit contrit pour ses fautes et absout de ses péchés mais sans avoir pleinement satisfait expié pour ses péchés doit être purifié dans l'autre vie être purifié dans l'autre vie donc celui qui meurt dans un état d'imparfaite charité par le jugement de Dieu doit encore expier ses fautes cette expiation post-mortem est un acte de justice et un acte de miséricorde dit saint Thomas la peine du purgatoire est expiatrice elle est acceptée par le pécheur par l'âme en cet état mais elle n'est pas méritoire elle n'est pas satisfactoire elle est expiatrice de ses fautes elle est acceptée elle est même désirée par celui qui expie parce que il sait par là je parle de l'âme du purgatoire que dans l'amour et par l'amour il vit une peine par laquelle il s'approche de plus en plus de Dieu tant que le défunt en son âme n'a pas totalement expié ses fautes il subit temporairement la peine de la privation de Dieu tant que nous sommes donc ça veut dire que l'âme du purgatoire ou celui qui est en cet état est dans la foi il n'est pas encore dans la vision mais animé par l'amour et qu'étant dans la foi animé par l'amour il lui est donné d'expier tout ce qu'il reste à expier de ses fautes et de la peine des péchés pardonnés alors saint Thomas considère aussi certes que c'est un lieu et que sans savoir exactement où le localiser il n'est pas très loin de l'enfer parce qu'il y a question d'un feu il y a le feu de l'enfer on en parlera tout à l'heure mais il y a aussi un feu du purgatoire mais le feu du purgatoire pour saint Thomas dont il nous explique en long et en large ce qu'il peut être d'une manière d'ailleurs assez curieuse il veut dire que c'est un feu purificateur le feu du purgatoire c'est un feu purificateur tant que l'âme est encore privée de la vision de Dieu donc il y a comme une sorte de peine qu'il appelle la peine du sens ou la peine du feu grâce à laquelle parce que c'est miséricorde encore une fois pour saint Thomas grâce à laquelle l'âme qui n'a plus de corps qui n'est que pur esprit à ce moment là se purifie de tout ce qui demeure des lourdeurs des péchés passés et qui expie par une peine une peine acceptée c'est qu'on nous volotatème dit saint Thomas par une peine acceptée pour s'approcher de Dieu donc elle subit temporairement une peine qu'elle accepte dit même saint Thomas joyeusement pour l'expiation de ses péchés à cette peine du purgatoire à cette peine du purgatoire nous pouvons l'alléger dit saint Thomas d'où la place de la prière dans l'église pour les âmes du purgatoire qui prend plusieurs formes nous pouvons pour nos défunts nous pouvons faire plusieurs choses saint Thomas dit premièrement nous pouvons prier la première chose que nous devons faire par charité pour le prochain et pas pour le prochain qui est mort c'est prier pour lui c'est ce qu'on appelle la prière d'intercession prier pour nos morts prier pour les morts on le fait tous les jours dans l'office de l'église je ne suis pas sûr que les catholiques le fassent si fréquemment que ça aujourd'hui ensuite offrir à Dieu des oeuvres de pénitence non seulement pour soi-même mais pour nos défunts faire quelque chose pour eux offrir à Dieu quelque chose une bonne oeuvre pour la rémission de la peine du péché au purgatoire nous pouvons aussi faire dire des messes c'est le suffrage les messes de suffrage pour les défunts les catholiques ne demandent plus de messe pour les défunts c'est très rare aujourd'hui ça baisse pratiquement chaque année rares sont dans les familles les parents ou les enfants qui demandent pour leurs propres parents défunts des messes je prends l'exemple de ma propre famille pratiquement c'est moi qui suis obligé de leur rappeler que ça serait bien c'est à dire des messes pour papa pour oncle Henri pour oncle Louis la perte du sens de la prière de la valeur de la prière pour les morts la perte du sens de la valeur de la messe célébrée pour les défunts pour saint Thomas c'est une évidence nous pouvons faire quelque chose pour eux en intercédant pour eux en offrant des oeuvres de pénitence en faisant célébrer des messes pour nos défunts et enfin il ajoute puisque c'est l'année saint Thomas obtenir pour eux le don de l'indulgence plénière nous sommes dans le centenaire saint Thomas et pendant le centenaire nous avons demandé au pape François de nous de pouvoir bénéficier du don de l'indulgence plénière non seulement pour nous même pour la rémission de la peine temporelle de nos péchés pour lesquels nous avons été absous mais même pour nos défunts donc nous pouvons on disait jadis d'un mot qui n'est pas très joli gagner l'indulgence obtenir le don de l'indulgence faudrait-il dire plus exactement même pour nos défunts je prends un exemple puisque j'ai perdu mon père et bien durant l'année du centenaire saint Thomas je fais en sorte de pouvoir obtenir le don de l'indulgence pour la rémission de la peine du péché de mon père qui est défunt ou de mon oncle Louis qui est mort il y a trois mois c'est charité dit saint Thomas c'est charité que de se préoccuper du sort de nos défunts et d'obtenir pour eux le don de l'indulgence comme de célébrer des messes comme de faire d'une prière d'intercession comme de faire des oeuvres de pénitence venons-en maintenant à l'enfer c'est la partie la plus la plus difficile saint Thomas est très marqué par sa lecture de saint Augustin et il en épouse même parfois le pessimisme c'est à dire que il pense que c'est ce qu'on appelle la prédestination restreinte il pense que depuis le péché originel l'homme est pécheur certes mais que la miséricorde de Dieu consiste d'abord à prélever dans la massa d'amnata ou la massa d'amnationis quelques âmes quelques unes on ne sait pas combien qui seront qui sortiront du lot de la masse de la masse des damnés et qui seront elles par prédestination par élection divine conduite à bonne fin cette conception pessimiste de l'enfer a beaucoup marqué le christianisme et le catholicisme jusque disons au début du 19ème siècle mais les choses ont et puis alors est venu là dessus le jansenisme enfin tout un tas de phénomènes culturels et religieux qui n'ont pas qui ont joué un mauvais rôle dans l'affaire en réalité l'enfer d'abord c'est la chose qui ne doit pas arriver c'est surtout ce pourquoi nous ne sommes pas faits l'enfer de la damnation c'est un état pour lequel l'homme n'est pas fait il est fait pour voir Dieu il désire même dit saint Thomas naturellement voir Dieu l'enfer est un état qui est consécutif au péché Dieu ne prédestine personne à l'enfer ça saint Thomas est très clair là dessus il n'y a pas de prédestination à l'enfer il y a une réprobation divine certes oui mais de ceux qui se sont coupablement séparés de Dieu jusqu'à la fin ceux qui auront en quelque sorte mourront dans ce qu'on appelle l'impéditence finale ceux qui auront persévéré jusqu'au bout dans le refus mystérieux intérieur invisible de Dieu Dieu n'est donc pas la cause de l'enfer c'est le pécheur lui-même qui est la raison et la cause de l'existence de l'enfer or qu'est-ce que l'enfer c'est un état perpétuel de privation de la vision de Dieu la peine du dam la peine de la damnation éternelle elle est donc consécutive au péché non rétracté pour lequel il n'y a pas eu ou lesquels péchés il n'y a pas eu de il n'y a pas eu pardon de contrition mais Dieu qui est justice nous rendant à chacun selon ses oeuvres punira en effet celui qui aura mérité ou plutôt démérité c'est par démérite le châtiment éternel alors saint Thomas prend les choses de manière assez froide c'est à dire que c'est une vérité de foi enseignée par l'église il y a un enfer c'est pour ça qu'il y a un salut il faut sauver les âmes sauver les âmes d'une possible perdition éternelle et que l'enfer nous en sommes la cause mais le châtiment la peine c'est Dieu qui en est la source Dieu rendra à chacun ses oeuvres à chacun selon ses oeuvres il punira d'une juste peine celui qui se sera définitivement coupé de lui donc j'ajoute j'insiste bien sur le fait que on est sauvé par grâce mais la damnation elle est consécutive au péché et au péché seul il n'y a pas de prédestination à l'enfer Dieu Dieu ne veut pas l'enfer éternel c'est nous seuls qui en sommes la cause la réprobation divine elle n'est que consécutive à l'enfermement de quelqu'un ou plusieurs éventuellement dans son péché Dieu nous poursuit jusqu'au bout en raison de sa miséricorde par sa grâce mais quand l'homme s'est fermé définitivement à sa grâce dans la mort alors selon son juste jugement il punira les impies les méchants c'est un enseignement biblique c'est ce qu'on appelle dans la Bible plutôt que justice la colère de Dieu c'est ce thème je pense très présent dans l'ancien testament mais dans le nouveau aussi saint Thomas en parle saint Paul pardon en parle beaucoup la colère de Dieu la juste colère de Dieu la damnation c'est donc une peine elle est donc conséquente à la faute en théologie on dit qu'elle est infligée par Dieu de volonté conséquente elle est conforme à la volonté divine mais elle est conséquente au péché de l'homme donc la peine ici elle est subie dans le purgatoire elle est acceptée puisqu'elle est expiatrice dans le cas de l'enfer elle est subie elle est contra voluntaten elle suppose toujours la faute la faute dans laquelle le pécheur endurci demeure si éventuellement dit saint Thomas il y a remords il n'y a pas conversion et donc il n'y a pas de pardon possible un remords ne fait pas pas un regret or c'est le péché mortel lui qui induit la peine éternelle parce que le péché mortel est devenu irréparable après la mort l'homme est spirituellement mort il a le juste salaire de sa mort spirituelle qui a déjà commencé en ce monde en fait il est déjà mort spirituellement il en subira les conséquences dans l'au-delà le pécheur impénitent qui meurt donc en état de péché mortel non rétracté il meurt dans l'irémissibilité de sa faute et donc la peine ne peut être qu'éternelle ce que Dieu veut ici c'est non pas le mal de l'homme le malheur de l'homme c'est le bien de sa justice et j'ajouterai le respect de la liberté de sa créature Dieu ne fait pas de coups de force dernier point chez saint Thomas la résurrection et les corps la fin de tout vous disais tout au début c'est pas simplement notre bonheur spirituel notre bonheur particulier notre bonheur individuel c'est le monde nouveau ce que Dieu a en vue c'est l'église en son état achevé c'est la terre nouvelle les cieux nouveaux or il n'y aura pas de cieux nouveaux de terre nouvelle sans résurrection à la fin des temps lorsque le Christ dans son ultime manifestation la parousie du Christ jugera ce monde le jugeant le jugeant il le transformera il le transformera de telle manière que le monde matériel de part en part le cosmos si vous voulez tout entier et nous-mêmes nous-mêmes jusque dans notre corps nous serons renouvelés de totalement la résurrection corporelle est donc l'état ultime du monde la résurrection ne concerne pas simplement chacun de nous elle concerne le cosmos tout entier or saint Thomas ne perd pas de vue encore une fois que c'est ça la fin de l'histoire que c'est ça le dessein éternel de Dieu c'est la communion non seulement des hommes avec Dieu mais l'avènement d'un monde nouveau qui concerne donc aussi la matière le cosmos l'univers physique donc notre avenir n'est pas simplement spirituel d'être unis spirituellement à Dieu mais il est aussi corporel matériel saint Thomas s'attarde dans plusieurs textes que je ne peux pas vous lire ici à ce que sera ce monde nouveau il en détaille même avec parfois un luxe il donne un luxe de détails ce que pourra être à partir de ce qu'il sait de ce monde actuel qui ne sera pas détruit mais transformé il essaie à la suite des pères d'envisager ce que peut être un monde nouveau où il n'y a plus ni larmes ni souffrances ni mal où il n'y a que joie communion il s'attarde en particulier sur ce qu'on appelle un corps glorieux alors la résurrection de la chair ou la résurrection des corps pour saint Thomas c'est la même chose il ne faut pas distinguer il y a la chair c'est la même chose mais qu'est-ce que c'est qu'un corps glorieux alors il essaie de l'envisager en parlant des qualités d'un corps glorieux je vais vous les donner vous allez voir qu'il y a quelque chose à en retenir même si saint Thomas a une conception peut-être un peu parfois naïve de ce que peut être la matière mais pas toujours pas tant que ça enfin vous allez voir tout d'abord un corps glorieux c'est un corps incorruptible nous serons incorruptibles c'est à dire ici impassible l'impassibilité d'un corps glorieux c'est à dire un corps incapable de souffrir de souffrir et parfaitement soumis à l'âme il y aura donc un renversement des choses nous vivons dans un état où le corps nous pèse de plus en plus je ne suis pas encore très vieux mais enfin j'ai quand même 60 ans je fais l'expérience déjà de ce que le corps veut dire pour eux et plus ça va plus ça va se dégrader donc c'est la même je dirais d'entropie si vous voulez et bien dans la résurrection il y aura un mouvement inverse c'est le corps qui sera parfaitement soumis à l'âme alors que parfois ici c'est plutôt l'inverse on subit beaucoup les contre-coups du corps quand on n'est pas bien physiquement on n'est pas bien non plus dans sa tête impassibilité donc d'un corps incorruptible deuxièmement agilité c'est à dire que nous ne serons plus nous ne vivrons pas selon la même les mêmes lois de la pesanteur si vous voulez d'un corps la lourdeur par exemple il y aura donc une sorte d'agilité du corps qui n'est pas l'instantanéité absolue des anges mais qui permettra au corps de se déplacer rapidement donc il y aura des échanges beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles troisième qualité la clarté la beauté parce que la clarté chez saint Thomas c'est lié à la beauté le rejaillissement de la gloire dans la matière corporelle c'est d'ailleurs ce qui est apparu aux apôtres dit saint Thomas dans l'épisode de la transfiguration la claritas la clarté du corps du Christ la clarté le rejaillissement de la gloire dans le corps la subtilité enfin qui consiste en un certain affranchissement des possibilités des conditions de la matière dans un lieu la subtilité donc je répète l'impassibilité l'agilité la clarté et la subtilité donc vous voyez le monde de la gloire sera un monde visible le monde de la gloire il est invisible mais il sera visible à ce moment là et ce sera donc vrai de tous les élus de tous les bienheureux qui sont dans le ciel ils retrouveront leur corps mais un corps dans un autre état d'existence dans une autre condition d'existence un corps nouveau pour une âme renouvelée transformée mais ce sera bien nous-mêmes non pas quelqu'un d'autre conclusion pour saint Thomas la fin dernière c'est l'église l'église qui est la communion des saints la résurrection sera la manifestation de cette communion de manière visible quand le Christ ressaisira toute chose comme il est la tête de l'église il ressaisira le corps de l'église en son entier de telle manière que cette église en cet état achevé rassemblera tous ceux qui sont dans la patrie ce qu'il appelle les compréhens de Sores tous ceux qui auront atteint leur fin et qui seront les uns avec les autres le monde à venir c'est l'église des ressuscités l'église de la gloire je vous remercie quelques questions une question très classique quand on prie les saints ils sont encore dans un état de la perfection parce qu'il n'y a pas de mon corps cette réconciliation entre la même corps il y a quelque chose inachevé encore en eux on l'appelle l'église dans l'église c'est à dire un temps dans les facins il participe c'est le temps des anges ça oui donc il y a encore de l'avenir même pour les bienheureux parce que vraiment tout sera achevé lorsque le Christ aura renouvelé toute chose donc même les saints ont encore un avenir oui oui c'est un corps visible le corps de la Sainte Vierge le corps de Jésus sont des corps visibles dans un autre espace mais en même temps qu'il communique avec le nôtre oui c'est difficile oui alors oui alors la mesure en effet c'est une bonne question la mesure de la durée d'une âme séparée dans cet état entre d'ailleurs même le purgatoire entre la terre et le ciel la mesure de cette durée c'est pas un temps c'est pas le temps et c'est pas l'éternité c'est c'est une autre durée qui est mesurée dit saint Thomas par les actes que l'on pose par l'intensité et selon l'intensité des actes que l'on pose on appelle ça le temps discret mais enfin bon je vais pas rentrer dans cette quand nous sommes plus ici bas c'est le temps la mesure de la durée divine c'est l'éternité la mesure de comment dire de la durée des anges c'est l'éternité bon mais nous qu'est-ce qu'il en sera après notre mort nous ne serons plus dans le temps nous ne serons pas encore dans l'éternité ou du moins si les bienheureux au ciel ils participent de l'éternité divine certes c'est une participation mais ils poseront des actes successifs encore de connaissance d'amour quelle sera la mesure de ces actes successifs de connaissance et d'amour dans la participation à l'éternité divine c'est difficile à mesurer ça alors saint Thomas dit qu'il y a le temps il appelle ça le temps discret bon mais ça veut bien dire qu'il y a une durée qu'à la mort on n'entre pas dans l'éternité comme ça nous sommes des êtres créés nous ne pouvons pas nous éterniser nous ne pouvons pas être éternisés nous pouvons participer à l'éternité divine dans la béatitude mais nous poserons nous continuerons de poser des actes successifs de connaissance et d'amour qu'est-ce qui va mesurer la succession de ces actes de connaissance et d'amour ça sera autre chose quelque chose qui n'est pas sans rappeler ce que Jacques disait qui a quelque chose à voir avec ce qu'on appelle les voumes des anges mais ça reste assez abstrait alors les purgatoires on est dans la foi donc on n'est pas dans l'éternité on n'est pas dans la vision de Dieu oui des actes de purification puisque c'est intérieur oui mais elle ne fait pas qu'attendre bien sûr bien sûr elle désire notre prière mais elle elle se purifie et elle les purifie en même temps qu'elle se purifie c'est tout un donc elle pose des actes intérieurs de purification qui sont commandés par l'amour dont elle est habitée donc c'est l'intensité de ces actes qui fait la valeur et qui mesure cette durée qui est celle temporaire des âmes du purgatoire c'est de trouver le vous avez parlé de l'acte successif c'est donc qu'il y a une forme de chronologie là c'est ce que je veux oui mais c'est pas c'est pas le temps c'est pas le temps c'est pas mesuré selon la même mesure que le temps d'ici bas on va entrer dans un autre régime de temps ou de temporalité si vous voulez de durée de durée mais il y a bien succession on sera pas fixé comme ça vous savez un peu comme dans un spectacle une espèce d'extase qui n'en finirait pas oui mais on fera aussi autre chose paradoxalement on doit prier pour les morts oui on peut aussi prier les saints on prie les saints alors est-ce qu'on peut prier les âmes du purgatoire alors c'est en effet une question nous nous appuyons nous appuyons sur la communion des saints et nous prions les saints en faveur de nos défunts est-ce que nous pouvons est-ce que les âmes du purgatoire savent que nous prions pour elles oui est-ce que nous nous pouvons savoir qu'elles ont explicitement besoin de nous oui en général mais en particulier je sais pas mon père m'a pas fait signe il m'a pas fait il m'a pas donné de signe ni l'oncle Louis qu'il avait spécialement besoin de moi mais je le fais quand même pas de raison et puis si s'il est déjà au ciel ma prière ne sera pas vaine pour autant elle servira à un autre la communion des saints tout est réversible alors ça c'est pas saint Thomas mais c'est conforme au dogme catholique c'est ce qu'on appelle la réversibilité des mérites dans la communion des saints tout est réversible on peut s'appuyer les uns sur les autres de bas en haut et de haut en bas de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre alors la question qui m'avait été posée ou du moins que est-ce qu'on peut prier non seulement les saints mais les âmes du purgatoire alors c'est très disputé cette affaire là il n'y a pas d'enseignement dogmatique là dessus pour saint Thomas c'est clair c'est impossible on ne prie pas on ne s'appuie pas sur la prière des âmes du purgatoire à notre égard parce qu'elles ne savent pas ce que nous faisons elles ont plutôt besoin de nous que nous d'elles pour saint Thomas c'est très clair mais il y a des usages anciens c'est vrai que dans la piété catholique j'ai rencontré moi je n'ai jamais vu ça dans ma famille on priait les défunts mais je n'ai jamais vu mes parents faire des neuvaines aux âmes du purgatoire mais il y a des familles qui font ça je ne sais pas peut-être qu'il y en a parmi vous prier les défunts prise en purgatoire je ne sais pas si dans vos familles on faisait ça moi non ce n'est pas interdit par l'église vous prenez l'église ne l'interdit pas on trouve trois textes notamment récents du magistère notamment un de Benoît XVI dans Spé Salvi dans lequel il laisse entendre qu'on peut aussi s'appuyer sur la prière des défunts à notre écart donc on pourrait les prier mais je dirais que c'est une opinion théologique ce n'est pas une affirmation comment ? nous ne savons pas qu'il y a des prégatoires tant qu'un saint qui nous est une humeur mais vous pouvez prier les âmes du purgatoire en général vous pourriez vouloir prier les âmes du purgatoire en général vous avez des gens qui vous disent mais moi j'ai ma grand-mère qui était une sainte et depuis qu'elle est morte je prie ma grand-mère ça c'est très très fréquent ben je dis écoutez non moi je ne le fais pas je prie pour ma grand-mère qui a quand même peut-être besoin de mon secours plutôt que ma grand-mère à ce moment là pour être plus sûr je préfère prier saint Thomas d'Aquin saint Dominique saint Jean-Baptiste saint Pierre et saint Paul là au moins je suis sûr qu'ils sont sains et que je ne risque pas de me tromper mais de m'appuyer sur ma grand-mère qui était une sainte femme bon peut-être à mes yeux mais en réalité est-ce qu'elle est vraiment si sainte que ça j'en sais rien moi il y a quand même des saints qui sont venus saints parce que par la prière ils ont fait des signes saint Jean-Dart qui a été prié avant de le canoniser oui oui on la priait pour qu'elle ressuscite un enfant on ne la priait pas pour autre chose mais à partir de sa mort après sa mort on l'a prié oui mais il y a un acte oui 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 bien sûr bien sûr il y a des bien sûr on peut prier avant d'être canonisé on les priait c'est d'ailleurs parce qu'on a prié qu'on les a canonisés d'accord mais enfin ma grand-mère je ne sais pas si elle est à moi qu'elle se prenait peut-être qu'elle se prenait pour Jeanne d'Arc mais je ne crois pas moi je crois que la première chose que nous avons à faire c'est de prier pour nos défunts plutôt que de que de les prier mais tel ou tel nous avons dans l'ordre nous avons des causes le père Perrin le père Lagrange ils ont fait des neuvaines pour au père Lagrange au père Perrin bon pour l'instant ça n'a pas trop réussi oui mais à Notre-Dame de Molijon on prie pour les âmes du purgatoire on ne prie pas les âmes du purgatoire l'abbé ah oui oui ça c'est pas du tout justement il faut distinguer prier pour les âmes du purgatoire et prier les âmes c'est à dire s'adresser à elles comme à nos intercesseurs non nos intercesseurs c'est les bienheureux c'est les saints bon enfin cela dit c'est une opinion donc on peut comme dirait l'autre on peut discuter ça se discute autre question oui est-ce que l'opinion de saint Thomas qui consiste à dire que les hommes qui se sont coupés de Dieu seront punis suivant la colère de Dieu est-ce que il est en train de se faire ben oui oui mais comment expliquez-vous que Dieu puisse punir alors que c'est le bien ben c'est parce qu'il est justice le bien de sa justice la justice c'est à rendre à chacun selon ses heures mais c'est dans la bible d'abord la première chose à dire c'est que c'est dans l'écriture donc c'est valable pour tous les temps qu'est-ce qu'en va pas par punir ? les punir les punir c'est donner à c'est rendre à chacun le salaire de ce qu'on lui doit pour le salaire de ce qu'on lui doit quand vous vous êtes dérobé à sa miséricorde il ne reste plus que la justice c'est ce qu'on appelle la colère de Dieu dans la vie tu ne veux pas de moi ben je ne veux pas de toi c'est ça là en fond ça n'est que ça c'est son aspect tragique non mais il veut pas un mal il veut un bien il veut la peine du pécheur il veut le bien de sa justice et il veut donc que le pécheur reçoive ce qui est conforme d'ailleurs à son état à ce qu'il veut lui-même en effet c'est conforme à sa volonté donc c'est pas une punition comme je punis quelqu'un au tribunal en lui infligeant ou en lui donnant une baigne ou un coup de pied dans le derrière c'est pas de cet ordre là je ne lui fais pas je ne cherche pas son mal je fais le seul bien que je peux encore pour lui c'est à dire lui faire justice je lui rends conformément à ce qu'il veut tu ne veux pas de moi je ne veux pas de toi c'est ça en fait ça n'est que ça c'est la colère sous métaphore c'est une métaphore Dieu ne se met pas en colère pas plus que non mais c'est le vocabulaire de la bible oui 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 mais c'est pas la colère de celui qui est irrité parce que qui est indigné non Dieu est sans passion la colère c'est une passion bon il est sans passion mais ça veut dire que Dieu n'accepte pas le péché n'accepte pas le mal il ne peut pas le laisser entrer dans le royaume la miséricorde elle est première miséricorde venir au secours de la misère de l'homme par le coeur le coeur miséricordieux vient au secours de la misère de l'homme donc la justice elle est toujours subordonnée à la miséricorde dit saint Thomas mais la miséricorde elle n'est pas sans la justice non plus parce que Dieu est juste et il est même miséricordieux Dieu est miséricordieux quand il rend à chacun selon ses oeuvres il rend à chacun selon ses oeuvres donc selon ce que j'ai appelé tout à l'heure tout au début les mérites et selon les démérites ça n'est pas contraire à sa miséricorde c'est un acte de justice qui est conforme à sa miséricorde à celui qui a acquiescé à sa grâce entre dans la joie de ton maître c'est miséricorde mais c'est aussi justice et celui qui dit je ne veux pas de toi ou du moins je me passe de toi il n'y a plus de miséricorde possible tout est joué je ne peux pour toi que je dirais une stricte justice je te rétribue selon ce que tu as voulu je ne te connais pas comme dit l'écriture il y a comment non pardon non 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 le mot purgatoire je vous l'ai dit c'est une c'est une formalisation du mot du mot du moyen âge ce que vous trouvez dans la bible c'est l'idée de purification purgatio c'est ça et d'expiation ça c'est biblique purification expiation c'est pour les vivants mais aussi pour les morts on prie pour les morts et les morts doivent expier leur faute livre des macchabées deuxième livre des macchabées vous avez plusieurs textes et puis il n'y a pas que l'écriture il y a la tradition la tradition de l'église depuis considère que l'écriture et la tradition comme on dit que l'homme même après la mort a la capacité de pouvoir se purifier ou plutôt d'être purifié se purifiant on l'appelle l'expiation post-mortem oui alors il y a des choses comme ça plus ou moins ça dépend des traditions ça dépend de quelle tradition oui oui alors les enfers aussi mais ça c'est encore autre chose là je parle de l'enfer éternel là vous me parlez de l'enfer vous me parlez du purgatoire parce que c'est deux choses distinctes l'idée de purgatoire vous la trouvez dans certaines traditions juives d'ailleurs relativement contemporaine de Jésus mais pas partout il y a des juifs par exemple pour lesquels après la mort il n'y a rien d'autres qui au contraire il y a quelque chose ce qu'on appelle l'âme la survie de l'âme dans le chéol l'Hadès comme on dirait en disant avec les grecs et que que fait-on soit rien soit on attend que Dieu ait pitié de vous dans sa miséricorde soit on fait quelque chose alors le faire quelque chose consiste en une purification pour certains et c'est Dieu d'ailleurs c'est Dieu qui donne de pouvoir faire quelque chose même à ces âmes là qui ne sont pas encore entrées dans le sein des saints dans le sein d'Abraham donc vous avez plusieurs traditions le monde juif n'est pas le monde juif du deuxième siècle avant le Christ au cinquième siècle après n'est pas uniforme c'est comme dit un de nos pères ici c'est très complexe c'est très complexe pourquoi est-ce que l'enfer est éternel ? pourquoi on ne peut pas imaginer une enfer d'une vie puisque c'est la vie avec Dieu la destruction des âmes ce sont des hypothèses qui ont été avancées déjà il y a deux hypothèses qui ont été avancées qui ont été condamnées par l'église à plusieurs reprises la destruction puisque autant puisqu'ils ne veulent pas de Dieu il n'a qu'à les détruire non puisque le péché ça a conduit à la mort donc la mort c'est l'arrêt de quelque chose donc pourquoi pas l'anéantissement l'anéantissement n'existe plus mais l'âme est immortelle par nature donc ça vient de cette âme premièrement donc la thèse de l'anéantissement de l'âme après la mort a été condamnée 4 ou 5 fois entre le 4ème siècle et le 9ème siècle il y a une deuxième thèse qui est qui a les faveurs à certaines époques c'est ce qu'on appelle l'apocatastase l'apocatastase c'est l'idée d'un rétablissement ultime de toute chose Dieu fera un coup de force et il va tout remettre à l'endroit les démons les damnés ça a été condamné à 3 ou 4 reprises dans le monde occidental 3 fois et 4 ou 5 fois dans le monde oriental il n'y a pas d'apocatastase c'est toujours le problème auquel on se heurte c'est la liberté Dieu ne s'impose pas il n'y a pas de coup de force d'où l'idée que l'enfer est éternel et donc il n'y a pas d'enfer temporaire et que j'ajoute que le purgatoire n'est pas un enfer temporaire les enfers il y en a 4 enfers selon les anciens il y a l'enfer dont nous parlons l'enfer éternel d'ailleurs dans les représentations anciennes il est au plus bas celui-là dit saint Thomas à propos du Christ descendant aux enfers il n'a pu rien faire simplement confondre les injustes leur malice ensuite au dessus il y a l'enfer des 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 justes c'est-à-dire des des justes qui attendaient leur délivrance ce qu'on appelle les limbes des anciens qui étaient dans le sein d'Abraham tous les justes et les patriarches qui attendaient leur délivrance c'est-à-dire qui attendaient le Christ alors ceux-là le Christ les a délivrés par sa mort et sa résurrection de cet enfer-là au-dessus il y a un troisième enfer que saint Thomas avec les pères enfin pas tous mais un certain nombre ce qu'on appelle l'enfer des limbes des enfants morts sans baptême c'était l'idée qui a quand même perduré jusque dans les années 1950 1960 que les enfants morts sans baptême ne peuvent pas atteindre une béatitude parfaite et cela l'église a dépassé ce point de vue depuis les années 50-60 enfin maintenant le catéchisme ne l'enseigne plus le catéchisme l'église catholique mais pour saint Thomas au XIIIe siècle et encore je vous le disais jusqu'à jusqu'à Pie XII on trouve un texte de Pie XII il en est question à propos des enfants morts sans baptême le le quatrième enfer c'est celui pour lequel d'ailleurs le Christ n'a rien pu faire parce qu'ils ne sont pas ils ne sont pas renés de la grâce des eaux du baptême ce sont les les enfants morts sans baptême ils sont privés de la vision de Dieu c'est ce qu'on appelle l'enfer puis il y a le quatrième enfer qui est le purgatoire c'est à dire alors que purgatoire l'enfer c'est différent mais l'enfer ça veut d'abord priver de la vision de Dieu les âmes du purgatoire tant qu'elles sont au purgatoire elles sont dans la foi elles ne sont pas dans la vision elles sont privées de la vision de Dieu mais ça c'est temporaire donc vous avez deux deux enfers temporaires dans cette conception médiévale des quatre enfers c'est d'une part l'enfer des des l'âmes des anciens des justes que le Christ a délivré par sa par sa descente aux enfers après sa mort et puis vous avez les âmes du purgatoire qui eux ne sont que temporaires enfin c'est un état temporaire duquel état le sera n'hésitera plus disparaîtra à la fin des temps il n'y aura plus de purgatoire puis il y en a deux qui eux demeurent mais qui sont de nature complètement différente l'enfer en fer l'enfer des damnés et des démons et puis l'enfer des enfants morts sans baptême ça c'est la conception médiévale traditionnelle au delà même des médiévaux des quatre enfers des enfers dont vous parlez au plurière est-ce que je suis clair c'est de ça dont on parle quand on parle des enfers oui peut-on espérer que l'enfer soit vide non l'enfer n'est pas vide ça c'est une idée qui traîne dans la tête de beaucoup de gens depuis une cinquantaine d'années l'enfer est vide l'enfer n'est pas vide d'abord il y a les démons et puis ensuite il y a des damnés je sais pas combien j'espère le moins possible enfin j'espère oui je peux le dire j'espère mais non ça ce n'est pas l'enfer n'est pas vide je sais pas si même Judas y est j'en sais rien la majorité des pères pensent que oui mais non l'enfer c'est une réalité c'est pas pour nous faire peur en disant vous en faites pas ça se finira bien rien ne se passera et de l'enfer délivre nous Seigneur c'est ce que nous de la mort éternelle Seigneur délivre nous c'est dans la c'est dans la fin de la litanie des saints non l'enfer existe et il n'est pas vide il existe s'il est vide il n'existe pas alors s'il est vide il n'existe pas non il existe il y a des âmes en enfer les saints les témoignages de saints qui ont vu des âmes en enfer c'est innombrable sainte Thérèse de l'enfant sainte Thérèse d'Avila le saint Jean Bosco le curé d'Ars vous pouvez y aller les enfants de Fatima les témoignages de vision des âmes en enfer vous en avez plein alors pour me dire c'est bien que c'est pas c'est pas une affirmation de votre part mais quand on entend dire qu'on n'en sait rien qu'il y a peut-être personne en enfer je dis que c'est gros comme une maison parce que c'est pas du tout l'enseignement traditionnel de l'église on en a le témoignage dans les visions des saints non l'enfer c'est sérieux on peut se perdre il y a des âmes qui se perdent et c'est vrai ça moi je dis pas que c'est mon tourment mais ça me préoccupe quand je vois dans ma propre famille qui était d'une famille chrétienne pendant des années des années des siècles peut-être je sais pas jusqu'en Sarmente mais quand je vois que des cousins des oncles qui apostasiaient la foi pour qui Dieu n'est rien tout ça c'est des conneries et puis qui vont mourir dans cet état là moi j'ai un oncle je pense à lui tout le temps il ne veut pas il ne veut pas d'enterrement à l'église pas de prière je ne veux pas de prière tu peux prier pour moi parce que je sais que tu pries pour moi mais je ne veux pas de prière quand je vais mourir mais je dis mais tu sais je trouve ça horrible et bien ça moi je crains pour son âme on va me dire mais non le bon Dieu il est beau comme du bon pain il fera que tout finit bien ben non c'est pas Hollywood avec le bon Dieu c'est pas le non c'est sérieux il y a des âmes pardon il y a des âmes qui sont capables de ce père qui se ferme à la lumière à la lumière de la grâce à la lumière de la foi ah oui c'est mystérieux mais c'est bien réel mais oui 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 mais j'espère son salut mais je m'inquiète quand même pour son salut est-ce que le baptême nous sommes pas est-ce que le baptême nous sommes pas comment est-ce que le baptême et les personnes sont baptisés mais c'est pas c'est pas une seule assurance vie ça oui le baptême il a été baptisé mon brave oncle ben oui mais enfin vous savez on peut déchoir de son baptême oui mais c'est une possibilité qui est inscrite ça écoutez c'est la révélation ce que je vous dis là l'écriture nous avons été nous avons été les dominicains ont été institués pour la prédication de la foi catholique en vue du salut des âmes ça veut donc dire qu'il y a des âmes qui peuvent se perdre si on prêche le salut c'est donc on peut se perdre il y a des âmes qui se perdent ça faisait pleurer saint dominique mais peut-être mais peut-être mais il y a des âmes qui se sont perdues il y a des âmes qui se sont perdues c'est ça le drame c'est ça sinon ben alors si tout finit bien on n'a pas à se faire de soucis mais c'est surtout ce qui ne sont pas baptisés il ne faut pas se préoccuper de ceux-là ah oh mais il faut se préoccuper de tout le monde dans votre famille ceux qui ne sont pas baptisés oui vous avez raison il faut se préoccuper de ceux qui ne sont pas baptisés mais aussi il faut se préoccuper de ceux qui le sont et qui sont infidèles aux promesses de leur baptême non mais moi je ne sais pas qui est damné ou qui ne l'est pas je n'ai pas de nous n'avons pas de révélation là-dessus ce que je sais c'est qu'il y en a et que l'on peut se perdre et que le salut ne se fait pas comme ça et surtout Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas malgré nous c'est saint Augustin c'est ça tout est là oui mais quelque part est-ce que c'est pas comme disent certains théologiens un échec de Dieu mais non c'est un échec de l'homme c'est un échec de l'homme c'est pas un échec de Dieu il n'y a pas d'échec Dieu est providence il a son dessein il a permis il permet le mal c'est vrai qu'il le permet c'est ce qu'on appelle la permission du mal oui si vous voulez on peut dire en un sens que c'est un échec de Dieu mais c'est un échec relatif oui si vous voulez mais enfin c'est surtout un échec du côté de l'homme pour y retourner la chose si vous voulez ça c'est on reviendra toujours à la même vérité oui et puis après c'est ce que veut dire une vérité selon nos vérités c'est à dire que nous sommes nous allons nous avons été créés pour cette fin mais Dieu ne nous sauvera pas sans nous disais-je en citant saint Augustin et donc selon la qualité de nos actes c'est à dire selon qu'ils seront animés par l'amour ou pas parce que c'est ça qui fait le mérite quand on dit le mérite on veut dire est-ce qu'il y a plusieurs degrés de vérité ah oui pour un subjectif oui les saints jouissent plus parfaitement de Dieu que les moins saints que ceux qui n'auront pas fait grand chose alors c'est juste quand même Dieu est justice vous savez aussi non non mais c'est une vraie justice quand même oui bon c'est une vraie justice